Salut salut j'espère que vous avez bien pardonnez moi déjà tout d'abord pour cette voix cassée mais il faut absolument que je filme plusieurs vidéos et ma voix a du mal à revenir donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale professeur des écoles vous avez été nombreuses 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 à me demander ce style de vidéo et du coup pour l'occasion j'ai sorti un petit carnet trop craquant que j'ai dans un swap et j'ai décidé de noter à l'intérieur un peu toutes les vidéos que j'allais faire sur le sur ce sujet la première que vous avez été nombreuses 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 à me dire c'est mon parcours scolaire donc j'ai noté un petit peu toutes mes idées de vidéos sur le sujet professeur des écoles et la première de cette série aujourd'hui c'est mon parcours scolaire pour être professeur des écoles tout d'abord je vais vous j'ai essayé d'aller vite et d'être assez clair il faut savoir que j'ai passé mon concours de professeur des écoles il ya quand même quelques années donc aujourd'hui ça a pu changer donc je vous invite vraiment si vous voulez passer le concours de professeur des écoles à aller en plus de ma vidéo allez vous renseigner de plus près sur les sites de l'éducation nationale il ya plein plein de choses qui vont vous renseigner mieux que moi donc mon parcours scolaire j'ai fait une scolarité tout à fait normal ma primaire mon collège et ensuite je suis partie au lycée où j'ai fait une option art plastique puisque j'étais très fan de tout ce qui était art musique j'étais un j'avais un côté un peu artistique donc j'ai fait donc le lycée avec une option art plastique en première et en terminale j'ai passé un bac littéraire avec l'option en option lourde et en option facultative parce qu'à l'époque on pouvait prendre deux options pour avoir un maximum de points pour réussir le bac et j'ai eu mon bac avec la mention à bien je suis partie ensuite à la fac ou à une fac d'art pour être plus précise puisque j'avais envie d'être professeur d'art plastique à la base j'ai pas voulu être professeur des écoles au départ je voulais être professeur d'art plastique du coup je suis allé dans une fac d'art plastique où j'ai fait à l'époque encore une fois puisque ça a changé maintenant un d'eug première année deuxième année et ensuite une licence et à l'arrivée à enfin quand je suis arrivée à la licence c'est devenu licence 1 licence 2 licence 3 donc aujourd'hui je pense que c'est encore comme ça donc du coup j'ai un niveau licence ensuite j'ai continué j'ai fait mon master 1 toujours en art que j'ai obtenu avec mention tout ça je les ai obtenus avec mention et arrivé à mon master 1 j'ai décidé puisque je travaillais ou pas en parallèle en tant que avs dans les écoles primaires dans des classes comme les clis je sais pas si vous connaissez mais c'est les classes spécialisées pour les enfants handicapés qui sont au sein même d'une école primaire et du coup j'étais avs dans ces classes là j'ai adoré travailler dans les écoles primaires et du coup je me suis dit mais non mais carré ne fais pas professeur des écoles enfin ne fais pas prof d'art plastique mais plutôt réoriente toi vers professeur des écoles je me suis renseigné à ce moment là pour devenir professeur des écoles et il fallait le master parce que c'était enfin il fallait pas le master parce qu'à ce moment là il fallait passer l'ufm qui maintenant ne s'appelle plus l'ufm mais il s'appelle le s pf le s p e ou pardonne moi donc l'ufm pour ceux qui ne savent pas c'est l'institut universitaire de formation des maîtres à l'époque ça s'appelait comme ça il fallait s'y inscrire passer un petit examen d'entrée et ensuite on avait le droit d'y passer deux ans là on pouvait pendant la première année on pouvait en fait passer le concours de professeur des écoles et la deuxième année on enseignait si on avait réussi le concours aujourd'hui maintenant ce cette école s'appelle l'école supérieure du professeur à et de l'éducation le s p e mais moi l'époque ça s'appelait pas comme ça donc quand j'ai eu mon master 1 j'ai réussi mais je me suis dit que je n'allais pas faire le master 2 en art plastique que j'allais du coup me réorienter j'ai donc du coup décidé de de faire l'ufm de passer ma première année de t de tenter le concours mais malheureusement je les raté souvent il faut se préparer ce concours est assez difficile surtout dans certaines régions hormis la région parisienne mais dans certaines régions il est assez dur et du coup voilà je l'ai raté à je crois cinq points c'était l'année de mon mariage d'ailleurs donc c'était juste relou de dire qu'on l'avait raté à cinq points alors qu'on avait préparé pendant un an qu'on étudie en même temps qu'on travaillait en même temps pour bref et du coup j'ai redoublé entre guillemets et à ce moment là les lois ont changé le système du master a changé et le concours aussi a changé il s'est avéré qu'on demandait à l'époque une licence pour passer le concours de professeur des écoles et qu'à partir de cette année là ils ont décidé de changer et il fallait donc un master 2 j'ai donc continué mon master parce que moi j'ai déjà un master 1 j'ai continué mon master 2 en sciences de l'éducation spécialisée en France petite enfance et j'ai réussi cette année de master 2 avec mention aussi j'ai pu pendant cette année de master 2 d'ailleurs sciences de l'éducation j'ai pu aller enseigner dans les écoles canadiennes les écoles françaises au canada la partie anglaise du canada c'était juste super c'était vraiment une expérience de dingue ça c'était grâce à l'ufm c'était juste totalement totalement bien et cette année là j'ai décidé de passer le concours ailleurs depuis le passé dans ma région qui était trop difficile du coup je l'ai passé en région parisienne et je les réussis donc je vous avoue que il faut persévérer c'est un concours qui est assez difficile le crpe le concours de recrutement des professeurs des écoles je crois je me rappelle même plus exactement ce que oui c'est un concours de recrutement des professeurs des écoles donc crpe si vous voulez passer ce concours à l'heure actuelle il vous faut un master 2 on peut plus passer avec une licence soit un master 2 soit avoir trois enfants oui parce que paraît-il qu'avoir trois enfants ça équivaut avoir un master de selon l'éducation nationale je répète donc bref avec ces conditions là et aussi si vous avez travaillé dans l'éducation nationale en tant que pionne etc il ya un cumul d'années vous pouvez aussi passer ce concours en version interne donc après je vous invite à aller vous renseigner je vous mettrai le site en barre d'infos ça vous dit d'aller vous renseigner plus en détail le concours en quoi il consiste je vais essayer de le faire en version rapide c'est un concours où il ya une partie à l'écrit une partie à l'oral vous passez d'abord l'écrit à une certaine période de l'année moi à l'époque c'était c'était quand les écrits ça change tous les ans à chaque fois donc je me perds c'était je crois vers avril ça devait être ça mars avril il y avait les écrits à l'époque où je passais parce que maintenant ça a dû changer on avait les écrits en mars avril on attendait les résultats je pense vers juin c'était hyper tard les résultats et dès qu'on avait les résultats genre deux semaines après bah on allait aux euros donc il fallait quand même sans savoir si on avait réussi il fallait quand même révisé vous imaginez le truc donc la deuxième fois j'ai passé les écrits donc en région parisienne j'ai eu mes résultats donc comme je vous dis autour de juin je m'étais j'avoue que j'avais pas beaucoup bossé parce que les deux années d'avant j'avais vraiment beaucoup bossé pour pour le concours et du coup bah là j'avais un petit peu moins bossé et j'ai eu les écrits avec je ne sais plus combien de moyenne je pourrais plus vous dire parce que j'ai tout oublié ça dès qu'on est professeur des écoles c'est comme si le reste les années de galère pour devenir professeur des écoles ils se sont envolé donc j'ai passé les écrits j'ai réussi et je suis allé aux euros un petit peu les mains dans l'époque je vous avoue mais je vous invite vraiment si vous n'avez jamais enseigné à aller vous enseigner et à beaucoup bosser puisque cette année là je travaillais en tant que vacataire et du coup j'avais eu la chance d'être déjà dans des classes sans avoir le concours et du coup j'avais quand même pas mal de d'expérience et j'ai pu le redire lors de mes euros et je pense que c'est ça qui a fait la différence puisque pour les le jury qui était en face de moi j'étais pas une novice j'avais j'avais un petit peu d'expérience j'avais eu des cas avec mes élèves etc et du coup ça m'a beaucoup aidé j'ai réussi le concours et je peux vous aveugle ça a été un grand soulagement parce que quand on réussit le concours après deux trois années il y en a certains qu'il passe pendant cinq ans le concours toutes ces années de galère c'est hyper dur parce qu'on gagne rien premièrement on ne gagne pas d'argent donc j'ai travaillé à côté en plus heureux de bûcher notre concours et on les canton on rate je vous avoue que c'est une grosse grosse déception donc voilà donc j'étais hyper ravie de réussir donc tout simplement on est récapitulatif j'ai fait un bac littéraire après j'ai fait une licence d'art un master d'art en plus de ça j'ai fait un master donc sens de l'éducation vous pouvez directement faire je crois une licence et un master de l'éducation sens de l'éducation dans les écoles spécialisées donc le s p e et même je crois dans certaines facultés en région parisienne mais je ne connais pas tout et puis à la fin quand vous avez votre niveau master vous pouvez donc passer concours du crt qui est donc en deux étapes je vous invite à aller checker le lien de l'éducation nationale pour avoir plus d'informations sur ce concours j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que vous avez été nombreuses à me demander des renseignements sur mon parcours scolaire je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas salut salut c'est parti c'est parti c'est parti